bonjour et bienvenue à up dans le wok aujourd'hui on va faire un petit dimsum on fait les crêpes chinoises aux oignons verts vous allez voir que c'est une recette qui nécessite très peu d'ingrédients c'est croustillant en même temps d'être moelleux et ça va ajouter une belle variété à tous vos autres petits plats de dimsum donc on commence sans plus tarder mais juste avant n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne on va commencer par préparer la pâte et il y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients on a 315 grammes de farine tout usage ça c'est environ deux tasses et un quart une cuillère à thé et demi de sucre et une cuillère à thé de sel on va brasser ça vite vite et là on a besoin de mettre une tasse d'eau bouillante qui a refroidi une minute et je vais juste me faire chauffer mon eau mon eau est bouillante je vais peser mon eau pour être sûr d'avoir 250 millilitres il faut que ça pèse 250 grammes et là on va la laisser refroidir une minute avant de la mettre à la farine fait que ça fait une minute on va le rajouter graduellement à la farine tout en mélangeant et là on va bien mélanger l'eau à la farine jusqu'à temps qu'on obtienne une pâte pour l'instant j'y vais avec une cuillère parce que c'est un peu chaud pour les mains mais dès que je sens que ça le refroidit assez je vais aller pétrir avec les mains là en ce moment j'essaie juste de tout agglomérer la farine qui reste dans le fond pour faire une boule de pâte et là on va la mettre sur la surface de travail on va la pétrir environ 10 minutes et je vous avoue que c'est une pâte qui est vraiment tannante à pétrir parce qu'elle est très collante sur les mains si vous voulez vous pouvez ajouter un petit peu de farine sur la surface de travail mais ça va tout le temps s'agglomérer la pâte et ça va rendre la pâte un petit peu plus dense rendue à la fin idéalement on ne rajoute pas de farine fait que moi je vais utiliser un coupe pâte comme grattoir fait qu'à chaque coup que je pétris d'une main je vais gratter parce que ça va tout coller aussi sur la surface donc on va pétrir comme ça pendant 10 minutes comme là aujourd'hui ma pâte est un peu plus molle que d'habitude hyper collante je vais rajouter un petit peu de farine j'ai une nouvelle farine fait que ça se peut qu'elle a soit un peu plus humide comme là ma pâte elle colle encore beaucoup sur ma surface de travail mais je vais travailler avec ça parce que si on rajoute trop de farine elle va devenir plus dur à travailler plus tard et au bout de 10 minutes faudrait qu'on forme une boule si la pâte est encore très collante ce que je vais faire c'est je vais huiler un petit peu ma surface de travail je vais pétrir quelques coups jusqu'à temps que je forme une boule et on va pouvoir laisser reposer cette boule là dans un bol huilé on va huiler un petit peu le dessus de la boule aussi et on va couvrir d'une pellicule de plastique et on va laisser reposer ça minimum deux heures sur le comptoir pour la pâte je sais que ça peut être un petit peu décourageant de me voir pétrir et de voir que c'est aussi collant si ça vous décourage n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de farine c'est juste que votre pâte va être moins élastique pour les prochaines étapes et si vous avez un petit robot kitchen aid vous pouvez aussi utiliser ça je l'ai essayé avec un kitchen aid mais je pense que le mien est trop gros pour la quantité de pâte la pâte se pétrissait pas très bien elle restait comme juste au fond mais j'imagine qu'avec un robot d'une plus petite capacité ça pourrait faire aussi vous doubler la recette mais bon là ça va reposer pour deux heures et pendant ce temps là on va préparer la petite huile aromatisée cette huile là va servir à étaler sur la pâte et quand on va rouler ça va créer une couche qui va séparer chaque étage de pâte ça fait un peu comme de la pâte feuilletée mais qui est faite avec de l'huile plutôt que du beurre la première chose qu'on a besoin ça va être deux cuillères à table de farine tout usage et ça c'est facultatif mais moi j'aime quand c'est un petit peu piquant et j'aime le goût du chili donc on va mettre deux cuillères à thé de poudre de piment chili vous pourriez ne pas en mettre du tout ça serait correct aussi on va mettre aussi un quart de cuillère à thé de poivre noir moulu si jamais vous mettez pas de poudre de piment vous pouvez mettre un petit peu plus de poivre pour compenser on va mélanger ça vite vite ce mix de farine là va servir à épaissir l'huile et lorsqu'on va étaler l'huile sur la pâte une fois qu'on va être rendu à rouler ça va être moins glissant avec la farine on dirait que ça fait un petit peu plus collant ça on peut mettre ça de côté l'huile on va avoir besoin de la chauffer avant de la mettre à la farine donc on commence avec un quart de tasse d'huile de canola 65 ml et pour que ce soit plus goûteux on va mettre la partie blanche des oignons verts on va avoir besoin d'aussi un quart de tasse qui est environ 25 grammes on va couper les oignons en rondelles vous pouvez les hacher grossièrement et la partie verte des oignons verts on va pouvoir la garder pour plus tard parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de rondelles d'oignons verts les oignons on met ça dans l'huile et on va amener ça sur le four on va pouvoir chauffer à feu fort et dès que ça commence à pétiller quand même assez vigoureusement moi je vais continuer de cuire ça pendant une minute et après on va pouvoir verser l'huile dans la farine mais je vais la verser dans un tamis pour filtrer les oignons on va bien mélanger la farine et une fois que c'est bien mélangé on va pouvoir ajouter une cuillère à thé d'huile de sésame grillée on mélange encore un peu et on va pouvoir mettre ça de côté jusqu'à temps que la pâte est finie de reposer donc ma pâte a reposé pour deux heures et la prochaine chose à préparer ça va être des oignons verts ça en prend vraiment beaucoup pour cette recette là un bon deux tasses compactes d'oignons verts coupés en rondelles ça c'est à peu près 100 grammes et si vous avez le choix essayez d'avoir des oignons verts qui sont quand même assez tendres moi aujourd'hui je suis allée couper les oignons de mon petit jardin juste parce qu'il était plus tendre que ceux qu'on a à l'épicerie et juste pour vous montrer un exemple ça c'est les petits que j'avais coupé tâteau qui viennent de l'épicerie on entend qu'ils sont vraiment croquants et ça c'est ceux de mon jardin et petite parenthèse pour faire mes bacs d'oignons à l'extérieur je réutilise toujours les petits bouts blancs d'oignons comme avec la racine des oignons qu'on achète à l'épicerie et je les replante dans mes bacs ça pousse super vite je m'accumule comme ça dans un petit verre d'eau sur le comptoir puis quand j'en ai assez je m'en vais les mettre dehors bref la raison pourquoi on veut avoir des oignons quand même assez tendre c'est que on va venir les étaler sur la pâte et s'ils sont trop croquants au moment de rouler la pâte la dureté des oignons va faire fendre la pâte si vous êtes capable d'avoir des oignons un peu plus mou ça va vous aider pour la suite et là on va pouvoir diviser notre pâte en 6 morceaux on va mettre ça sur notre surface de travail et vous pouvez voir qu'elle est vraiment très très molle encore on va diviser en 6 et c'est pas nécessaire que ce soit vraiment égal je vais pas les peser pour m'assurer que ce soit parfaitement égal et là je vais envoyer ma planche ailleurs parce qu'on va travailler un morceau à la fois et pour travailler le morceau on va devoir huiler notre espace de travail c'est mieux de huiler que de mettre de la farine on va étendre l'huile si vous mettez pas d'huile la pâte va tout coller sur le comptoir on va venir l'écraser un petit peu à la main pour commencer et après ça on peut venir avec un rouleau donc on va essayer de faire un grand rectangle comme ça les dimensions du rectangle ça dérange pas vraiment le mieux c'est que ça soit le plus long possible qu'on aille au moins six pouces pour le rouler après mais il faut le faire assez mince pour qu'on voit presque à travers rendu ici on va mélanger le petit mix d'huile qu'on a fait au début juste parce que la farine et la poudre de chili sont un petit peu au fond on va prendre un pinceau de silicone et on va mettre une fine couche partout en laissant environ 2 cm sans huile sur tout le contour après ça on va mettre des oignons verts on va essayer de bien les répartir sur la partie huilée et après ça on va commencer à rouler à partir du bas on va commencer par faire un premier petit pli et on continue en passant par dessus les oignons puis à chaque fois qu'on fait un tour on essaie de sortir l'air on veut pas avoir de grosses bulles d'air poignées dans la pâte rendu ici on va prendre la bordure et on va juste l'étirer pour la rabatte ça va mieux fermer le rouleau donc là on a un gros rouleau de pâte comme ça et pour faire la crêpe on va venir le rouler comme qu'on ferait avec pour faire un escargot en pâte à modeler un peu en arrivant au bout ici on va mettre ça en dessous on veut pas que le morceau de pâte se détache et on va juste presser un petit peu avec la main comme là on voit que ma pâte était vraiment hyper mince ici ça va sûrement fendre j'aurais pu faire un peu moins mince mais si jamais ça fend c'est vraiment pas grave les oignons vont juste être un petit peu plus croustillants sur les bordures la prochaine étape ça va être de l'écraser vraiment mince avant la cuisson mais on va le laisser reposer un petit peu je voudrais un 20-30 minutes je vais laisser sur un papier parchemin le temps de rouler mes autres crêpes ça va avoir laissé le temps à la pâte de bien relaxer et ça va juste être plus facile à écraser de l'écraser Sous-titrage Société Radio-Canada Une chose que vous pouvez faire, c'est de l'étaler une première fois, vous l'étirez comme vous pouvez, et après ça, vous la mettez de côté sur le comptoir, vous la laissez reposer un petit 5 à 10 minutes, ça va avoir laissé le temps à la pâte de se relaxer un petit peu, et après ce temps de repos, vous la ramenez, et vous pouvez l'aplatir une deuxième fois, normalement après ce temps de repos-là, elle va arrêter de se rétracter. Et là, j'ai fini de rouler mes 6 crêpes. On peut voir ici que mes rouleaux ne sont pas exactement pareils, comme lui par exemple, j'avais fait un rectangle beaucoup plus long, donc ça a fait plus de tours, je vais avoir moins besoin de venir l'écraser parce qu'elle est déjà plus plate que les autres. Puis on voit ici que ma pâte était plus mince qu'ailleurs, on voit tous les oignons à travers, si on compare à ça par exemple. Fait que celle-là va sûrement fendre un petit peu quand je vais l'écraser. Donc là, on va pouvoir commencer la cuisson. On peut tout de suite préchauffer une poêle à feu moyen, on va mettre un petit peu d'huile aussi dedans, et pendant que ça chauffe, on va aplatir la première crêpe. On va venir l'aplatir encore avec un rouleau. On va y aller en faisant bien attention parce que c'est facile à percer. On peut voir aussi à travers, il y a des bulles d'air. Puis vraiment, à ce stade-là, si jamais ça perce un petit peu, c'est vraiment pas grave. Il va peut-être avoir un petit peu d'huile qui va sortir, c'est pas grave non plus. Et là, on pourrait essayer de l'aplatir vraiment mince, mais il y a beaucoup de risques que ça fende et que les oignons sortent partout. Un truc que j'ai trouvé, c'est qu'on va le mettre comme ça dans la poêle chaude, on va mettre un papier parchemin sur le dessus, et je vais utiliser une casserole pour venir mettre un poids sur le dessus. Je vais aussi peser dessus pendant un 15 secondes. Fait qu'en l'écrasant, la crêpe va vraiment s'étirer beaucoup, et le 15 secondes de cuisson, ça va faire en sorte que ça fige d'un côté. Après ça, on enlève la feuille, on retourne la crêpe de côté, on remet la feuille encore, et on réaplatit une autre fois. Puis je vais faire encore un 15 secondes. Après avoir fait 15 secondes des deux côtés, on peut juste enlever la casserole, enlever le papier parchemin, et on va continuer la cuisson comme ça jusqu'à temps que ça soit grillé des deux côtés. Mais si jamais vous êtes capable d'aplatir d'avance votre crêpe sur votre comptoir, vous n'êtes pas obligé de faire le truc du papier et de la casserole. Ça, c'est vraiment si la crêpe est trop épaisse. Donc là, on a fini de cuire nos crêpes, et c'est pas pour me vanter, mais c'est ma plus belle batch jusqu'à date. C'est drôle parce que c'était la fois où ma pâte était le plus dure à travailler. Je vous le dis, plus la pâte est molle, mouillée, plus ça donne un beau résultat à la fin. Ces petites crêpes-là, on les mange avec un mélange de sauce soya claire et de vinaigre noir. Moi, les dosages que j'aime bien, ça va être une cuillère à table de sauce soya claire pour une cuillère à thé de vinaigre noir. Vous pouvez le faire dans la quantité que vous voulez. Et moi, j'y vais à l'oeil. Et la crêpe, on va la couper en six. Ça nous fait des beaux petits morceaux comme ça. Et comme on peut voir, il y a des couches de pâte. Fait que toute l'huile qu'on a mise, c'est ce que ça l'a fait, ça l'a séparé la pâte. Hum! Le feuilletage de ça, il est vraiment impressionnant. Le petit côté légèrement piquant avec l'acidité du vinaigre noir, c'est vraiment trop bon. Hum! C'est comme croustillant, mais tendre à l'intérieur. Oh! Wow! Hum! My God! La crêpe toute seule est magnifique. Le petit goût piquant, il est très agréable. Mais je vous le dis, avec la sauce, ça va l'élever à un autre niveau. Excellent! Et le lien de la recette écrite va être dans la description sous la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique fait maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Hey me! Donne-nous un peu de sauce. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye, bye, bye.